Alain Blum, je suis vice-président de l'association Mémorial France qui était une filiale de l'association Mémorial avant sa dissolution et qui aujourd'hui défend les actions de Mémorial et des membres de Mémorial après sa dissolution. Et par ailleurs je suis historien, je travaille sur l'histoire de l'Union Soviétique ce qui explique aussi pourquoi je suis tellement sensible à l'association Mémorial que je connais depuis des années, tant elle a contribué à écrire cette histoire soviétique. Donc l'association Mémorial avait des activités et encore malgré sa dissolution en Russie des activités éducatives d'abord, arrivée à diffuser l'histoire de l'URSS telle qu'elle a été avec tous ses drames et l'histoire des victimes du stalinisme, l'histoire des violences politiques elle a constitué des bases immenses de victimes de ces violences politiques elle traite de la violation des droits humains en Russie aujourd'hui ou plus largement d'ailleurs dans l'espace ex-soviétique elle a été créée par Sakharov, prix Nobel de la paix et je trouve que c'est une très très belle image à ce retour au passé finalement il y a un lien direct entre Sakharov, prix Nobel de la paix, Mémorial, aujourd'hui prix Nobel de la paix, l'association c'est très important parce qu'effectivement toute cette action de dénonciation des crimes enfin d'écriture de l'histoire des crimes, de l'éducation de la population de l'éducation de la société civile pour connaître cette histoire et de défense des droits humains aujourd'hui c'est quoi qu'en dise effectivement tout au contraire de ce que disent les autorités russes c'est une action pour la paix, pour la paix en Europe, pour la paix dans le monde donc je crois que c'est essentiel et effectivement ils sont extrêmement sensibles à ce prix